C'est avec une immense fierté qu'en tant que directeur de France Cire, j'ai eu l'honneur de signer la reconduction, le renouvellement du contrat de sponsoring de partenariat de France Cire avec l'Anjouloir Challenge. Et c'est avec une immense fierté où on va parler avec le créateur de l'Anjouloir Challenge, du France Cire Anjouloir Challenge désormais, bien sûr, Alain Pelletier, le président de l'Hippodrome du Lyon d'Angers. Cette course, ce partenariat, ça te fait penser à quoi ? Ça me fait penser que finalement, comme dans certains grands événements, il arrive qu'on associe la passion de différentes personnes. Alors d'un côté, c'est la passion des courses et du sport, de l'obstacle qui est la nôtre ici. Et on l'a conjugué avec la passion qui existe à France Cire pour tout ce qui concerne le cheval et notamment l'obstacle. Donc deux passions conjuguées ne peuvent faire qu'une réussite. Effectivement, pourquoi cette association ? On l'a déjà expliqué, on va juste le résumer. Ce sont des valeurs que nous partageons, que toute l'équipe de France Cire partage, des valeurs humaines et des valeurs sportives, des valeurs de convivialité et des valeurs d'émotion qu'on peut trouver ici, ailleurs aussi, mais qu'on trouve particulièrement ici, au Lyon d'Angers en général, et le jour de l'Anjouloir Challenge en particulier, comme cette année 2022 pour le retour du public. C'était un des plus grands Anjouloir France Cire en Jouloir Challenge que moi, je n'ai jamais vu. Tout à fait, en effet. Et puis le fait que vous vous associez à nouveau à notre challenge nous fait énormément plaisir, parce que quelque part, vous et quelques autres vantez le fait qu'il faut absolument qu'on se retourne vers le retour du public sur les hippodromes. Et c'est un gros problème actuellement, parce qu'avant le Covid, ça n'était pas toujours extraordinaire, mais le Covid a aussi cassé un peu les habitudes. Donc ça revient, mais on a absolument besoin, justement, d'événements pour faire revenir le public. Et l'Anjouloir Challenge, le France Cire-Anjouloir Challenge, le paléo de la communauté de communes et tout ce qui gravite autour vont tout à fait dans ce sens-là. Et c'est pour ça qu'on a besoin, quelque part, de regrouper toutes nos forces vives et tous ceux qui ont des idées pour faire revenir le public autour d'événements comme celui-là. Les courses ne sont pas mortes, on est clair ? Elles ne sont certainement pas mortes. Peut-être qu'on ne prend pas toujours les bons moyens pour faire revenir le public. L'intérêt, parce qu'il est évident pour un propriétaire, gagner devant une chambrée vide, sans ambiance, sans rien du tout, ça n'a rien, quelque part, de très gratifiant. Tandis que si vous gagnez au milieu d'une population en liesse avec des gens heureux de voir des courses, heureux de voir des chevaux et du spectacle, ça change tout. Et quelque part, au niveau du recrutement des propriétaires, c'est extrêmement important. C'est absolument essentiel. On en a parlé souvent. Il y a trois solutions pour quelqu'un, pour des gens comme nous, pour se faire applaudir par 10, 15, 20 ou 30 000 personnes. Il faut juste être Kylian Mbappé ou marquer des buts devant un stade plein, ce qui ne sera malheureusement jamais notre cas. Ou alors être feu Johnny Hallyday ou un chanteur très célèbre, ce qui ne sera non plus jamais notre cas et le cas de personne. Ou alors posséder un très bon cheval de course. Et là, il y a beaucoup de solutions. Et c'est sans doute la raison pour laquelle les propriétaires ont tant de chevaux de course, c'est qu'il faut être applaudi. Il y a une notion de transfert quelque part. Oui, je pense certainement. Et puis, les formules comme celle de la journée du France-Cyre en Jouloir, avec le patio le matin qui réunit toutes les communes et les maires, les maires, les maires délégués. Et le spectacle aussi sur scène de début d'après-midi où toute la jeunesse vient et quelque part, inévitablement, s'intéresse aussi aux courses. C'est une formule qu'il faut absolument développer. Alors, on ne peut pas le faire trop régulièrement. C'est une très, très grosse organisation. Et on a la chance au Lyon d'avoir une équipe qui est maintenant très rodée et qui est très, qui se soutient et qui est capable de mener à bien une pareille manifestation. Mais faut-il encore avoir ce type d'équipe et ça ne court pas les rues. Une équipe dirigée par un président qui est là depuis combien de temps ? Des décennies, je veux dire. Je suis entré au comité en 1975 et j'ai pris la présidence en 1992. En 1975, c'était l'année de ma naissance. Ça remonte un petit peu, mais en tout cas, il va quitter cette présidence, Alain Pelletier, après tant d'œuvres. Mais ça, on en reparlera très bientôt.